Je vais parler des préliminaires. Les préliminaires, par définition, psychologiquement, c'est ce qui est avant le seuil. C'est-à-dire donc, je parlerai de ce qui se passe avant l'entrée de la psychanalyse. Donc c'est ce qui prépare à l'entrée. Jacques Adam dit que les entretiens préliminaires ont été introduits par Lacan. En fait, depuis le début, depuis Freud, il est question d'une étape préalable que l'on peut qualifier de préliminaire. Freud emploie le mot « Deinleitung » dans son introduction, qui veut dire introduction, dans le début du traitement, en 1913. Et pour Freud, ce préalable se déroule en deux temps. D'abord, des entretiens interrogatoires au cours de consultations ordinaires, qu'il veut les plus brefs possibles. Ensuite, il dira pourquoi ? Un traitement d'essai d'une à deux semaines, qui lui permette de voir et croître sous ses yeux le transfert. Et il souhaite donc qu'il y ait le minimum de contact entre le patient, l'analysant potentiel et l'analyste, pour que ce transfert se développe dans sa dimension imaginaire pure. Et donc, il posait les indications, il vérifiait les les aptitudes à être analysées dans un premier temps. Et donc, ensuite, il faisait ce traitement d'épreuve, qui, à la fin, pouvait mener à une interruption et à une absence d'analyse, ne pas conduire d'analyse. Et pour lui, pour Freud, cette démarche était constituée une précaution. Il disait qu'une conduite avec compréhension, une cure psychanalytique ne fait courir aucun danger au patient, aucun risque. Donc, l'introduction, l'inleitung de Freud était un principe de précaution. Chez les postes freudiens de l'IPA, ce principe de précaution a été poussé au maximum, tout en élargissant les indications qui étaient très limitées pour Freud. Les postes freudiens développèrent des mesures de prévention pour éviter les risques dès les premiers entretiens. L'un des précurseurs, des principaux leaders du mouvement du courant anaphrod du mois, qui était un des adversaires de Mélanie Klein dans la controverse anglaise, Edward Glover, avait écrit un ouvrage technique à partir des années 30, développant toutes les situations possibles, particulières de la psychanalyse, tout ce qui pouvait arriver. Et les conduit à tenir dans ces occurrences. Et il avait insisté, justement, sur les prélimières, en disant, toute négligence dans ce domaine peut amener des réactions transférentielles violentes et peut conduire l'analyse, parfois, à une impasse. Donc, il préconise une entente préalable en disant, on met à l'aise le patient avec souplesse, naturelle, et on essaye d'adopter une ligne de conduite, mais il est essentiel qu'on ne varie pas, à partir du moment où ça a été décidé. Un autre élève d'anaphrod important, Ralph Grinson, qui était, lui, aux Etats-Unis, s'était retrouvé dans une impasse catastrophique et qui a été très, très, très médiatisée avec sa patiente, Marilyn Mondreau, et dont l'échec de l'analyse avait conduit à sa mort. Et donc, quelques années après la mort de Marilyn, il avait fait une conférence portant sur les erreurs du début du traitement, comme si, pour l'échec de l'analyse de Marilyn, avait été pris, au départ, dans des erreurs de l'appréciation, et pourtant, elle avait été évue par Anna Freud, elle avait commencé une analyse avec la femme de Chris, Marion Chris, et ensuite avec lui. Donc, on peut penser que ce principe de précaution, aussi strict, ne pouvait pas vraiment être appliqué. Dans l'autre courant traditionnel de l'IPA, celui de ce qu'on appelle l'égo-psychologie, dans les années 40, à partir du moment où ces analystes de l'Europe de l'Est s'étaient réfugiés aux Etats-Unis, ils avaient mis en place une possibilité de canaliser au maximum le transfert, autour de cette notion du contrat psychanalytique. Le contrat psychanalytique, pour eux, amorce et introduit le cadre, la chose très importante de la psychanalyse, pour eux, le cadre. Il faut encadrer la psychanalyse. Ils renvoient à l'alliance thérapeutique avec la partie saine du moi, et à une stratégie pour promouvoir un transfert qu'ils appellent mature, transfert mature, transfert rationnel, et un transfert qui évite, en étant de cette manière cadrée, de déborder dans des états passionnels et dans des virages trop négatifs. C'est l'amorce d'une planification, mot employé par Chris, Ernest Chris, dans le fameux article dont parle Lacan, dans le cas de l'homme au cerveau fraîche. Un autre analyste de l'égo-psychologie, Langs, en 1973, présente le contrat en six points. Un protocole qui va, de premier coup de téléphone, se serrer la main, comment énoncer les principes de la cure, les règles, etc., les séances manquées, l'honoraire, etc. Bon, six points qu'on doit absolument respecter. Lacan a longuement étudié et démonté les mécanismes de ce système. Dans les articles phares de 1953, les variants de la cure type, et en 1958, la direction de la cure. Il repère essentiellement la dégradation des concepts, en particulier le concept de transfert. Et il critique surtout le principe de précaution, qu'il considère comme illusoire, et participant d'une superstition psychologisante, et critiquant le cadre aussi, qui restreint les mouvements, et assoit le pouvoir du psychanalyste. Pour lui, le besoin du psychanalyste n'est pas du tout de gouverner, mais de garder le dessus. Voilà le terme qu'il emploie. Mais, bien entendu, il y a un autre courant de l'IPA, qui a commencé, peut-on dire, dans les années 1920, avec Ferenczi, et qui commence par la méthode active, et qui s'oppose à la méthode dite expectante des freudiens classiques. C'est-à-dire une méthode où l'on intervient dès le début. Le début de la méthode active, qui était de prévenir justement l'enlisement des cures, les cures qui traînent et qui durent trop longtemps, commençait, pour Ferenczi, par des interdits. Interdits de tout ce qui pouvait être habitude, évoquant des rites masturbatoires, des formes de métaphores de la masturbation. Ensuite, en fait, la méthode de Ferenczi a évolué, et il est passé à ce qu'on a appelé l'élasticité dans la méthode, que, d'ailleurs, Lacan salue. Ensuite, à la suite de Ferenczi, ses élèves, Balint, Mélanie Klein, par exemple, attachait une très grande importance aux entretiens préliminaires, qui font partie, pour eux, du processus de l'analyse. L'entretien préliminaire, l'analyse commence dès les entretiens préliminaires, pour eux. Et Mélanie Klein en donne la preuve dans le cas hyper célèbre, le cas Dick, où elle intervient tout de suite avec cette interprétation, le train papa, train Dick, etc., que tout le monde connaît. Par ailleurs, dans un autre cas clinique qu'elle a présenté, le cas Richard, qui est un cas qu'elle a développé au maximum, dès la première séance, elle interprète le transfert et elle fait une référence à la scène primitive. Ensuite, après Mélanie Klein, ses élèves, d'ailleurs, ses élèves, Biron, ou Elfried Biron, qui étend la psychanalyse au groupe et qui introduit la psychothérapie institutionnelle et ensuite Donald Winnicott, dont l'apport que l'on retient concernant les premières séances et les préliminaires est ce qu'il appelait les consultations thérapeutiques. Les consultations thérapeutiques, c'était une application de la psychanalyse à la consultation de pédopsychiatrie. En fait, il considérait que c'était psychanalytiquement une manière de ne pas faire de psychanalyse, mais de faire une action thérapeutique thérapeutique qui pouvait être d'une certaine manière immédiate. Alors, il disait, Winnicott, qu'il était en mesure de répondre à de très nombreux cas, à la demande de très nombreux cas à partir de la première séance. et il était en mesure de réduire un certain nombre de cas difficiles, de symptômes, grâce, en particulier, à certains artifices, en particulier le jeu du squiggle game qui était un échange de dessins ensemble. Donc, cette pratique qui n'est pas la psychanalyse a eu beaucoup de succès. beaucoup de succès, elle s'est étendue à beaucoup de pratiques se référant à Winnicott. Donc, après, en France, par exemple, l'IPA, représentée essentiellement par la Société Psychoanalytique de Paris, la SPP et l'APF, comporte des grands noms qui sont en référence, qui font référence à Freud, bien entendu, mais surtout, font référence à cette école anglaise, à Wien, à Wien, à Winnicott et, en fait, en même temps, sont nettement influencées par Lacan. l'IPA française et ne peut pas nier qu'elle a été influencée par Lacan, soit en empruntant certains de ses principes, soit en s'opposant à eux. Mais Lacan est présent dans toute la psychanalyse française, à mon avis. d'autre part, il y a encore une extension de plus parce que certains membres de l'ASPP ont été présidents de l'IPA, André Green et Daniel Vidlocher en particulier. Donc, leurs idées de Lacanienne ont pu être posées. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'actualité de l'ASPP, par exemple, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Il y a eu André Green qui parle d'une enquête récente de l'IPA mondiale sur l'état de la psychanalyse. Et il ressort, dit-il, un énorme désenchantement vis-à-vis de la psychanalyse. Beaucoup de psychanalystes n'y croient plus. Ils s'interrogent premièrement sur la différence entre psychanalyse et psychothérapie psychanalytique. Deuxièmement, sur les entretiens préliminaires, précisément. André Green dit la question qui va se poser de façon lancinante est de savoir s'il y a des moyens de prédictibilité de l'analysabilité. En 2012, dit-il. Il y a une nouvelle enquête qui a été lancée par l'ASPP actuellement, le centre Jean Frémiaud, pour évaluer les critères de la possibilité de faire une analyse ou pas. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. On sait quand même qu'à l'inverse, en 2000, il y a eu à Paris, à la Sorbonne, un grand rassemblement de toutes les associations, y compris les associations libéraux, qui étaient les états généraux de la psychanalyse, organisé par René Major, où là, c'est montré une autre image, a été révélée, une autre image de la psychanalyse mondiale, qui était beaucoup plus vivante, avec mise en place de la dimension politique de l'analyse, de la psychanalyse, dans les pays d'Amérique latine en particulier. Bon, alors maintenant, passons à Lacan. Donc Lacan a critiqué largement la sclérose de l'IPA. Et il dans le cadre de cette critique, il déclare l'importance qu'il accorde aux entretiens préliminaires. Et il contredit là la position de Freud. Mais cette position s'inscrit dans une nouvelle doctrine de la cure et en particulier dans une conception nouvelle du transfert. Le modèle de la cure pour lui, c'est la psychanalyse pure. Quand il a fondé l'école freudienne de Paris en 1964, il y avait trois départements et le principal, le premier, était le département de psychanalyse pure et sur ce plan, sur ce point-là, psychanalyse pure, il faisait une référence à une forme parfaite qui est la didactique. La forme parfaite de la psychanalyse pure, pour lui, c'est la didactique. En 1967, dans la fameuse proposition sur l'analyse de l'école, il donne les points essentiels de ce qu'il appelle la psychanalyse pure et en rapport avec la didactique. Le but en est la destitution du sujet supposé savoir qui est l'essentiel du transfert. Le fait que le sujet déchoie de son fantasme, c'est la destitution subjective et pour aboutir à ce qu'il y ait une possibilité pour le sujet d'advenir à l'objet à cause du désir. Voilà les trois points que l'on dégage de la proposition de 60e, que je dégage du moins moi. Donc, la finalité de l'analyse pour Lacan est l'accès à une vérité. Une vérité qui, dans le courant et dans le discours courant est inatteignable, une vérité inatteignable sauf par le biais d'une psychanalyse, dit-il. Donc, sa conception de l'analyse pure, idéale d'une certaine manière, est cette forme parfaite qui aboutit à une vérité inatteignable par d'autres moyens qu'elle. Elle s'oppose donc à la psychanalyse appliquée qui est le deuxième département de l'école freudienne de Paris de 1964. Mais, après avoir fondé cette école en 1968, un an donc après la proposition, les élèves de Lacan organisent à Strasbourg un premier congrès de l'école freudienne de Paris et ce congrès porte sur les psychothérapies, sur les psychothérapies analytiques où on s'interroge sur la possibilité thérapeutiques et les effets thérapeutiques de la psychanalyse, de cette psychanalyse. Et, il s'interroge aussi sur les moyens de différencier la psychanalyse et des autres de ce qui est appelé à ce moment-là psychothérapie psychanalytique, de ce qui n'est pas vraiment la psychanalyse pure. Comment les différencier ? Alors, Lacan, à ce moment-là, conclut ce congrès avec une boutade en disant la psychothérapie est un tripotage qui réussit au lieu que la psychanalyse est une entreprise vouée au ratage et c'est ça qui fait sa réussite. Alors, on se peut poser la question de ce qu'il appelle le ratage. Il précise tout de suite attention, ne vous croyez pas obligés de rater vos psychanalytiques parce que ça serait ne pas comprendre ce que j'ai voulu dire. Donc, il laisse entrer ce que peut être cette question du ratage qui vise à être la finalité de son analyse pure. alors, il s'attarde beaucoup sur la période inissable et le préalable où se joue, dit-il, l'orientation du sujet dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire ou dans la psychanalyse pure ou dans la psychanalyse qui ne va pas jusqu'au bout. Il attache beaucoup d'importance à ce temps-là, peut-être qu'il peut articuler avec le temps logique de l'instant du regard, de l'instant du regard qui peut être préjugé de ce qui va ensuite être temps pour comprendre et moment de conclure. Bon, ce temps-là, préalable, c'est le temps pour lui des entretiens préliminaires. Donc, c'est effectivement le mot qu'il emploie, entretien préliminaire. Il dit qu'il n'y a pas d'entrée possible dans l'analyse sans les entretiens préliminaires dans le savoir du psychanalyste. Et en 1972, il développe cette question de façon assez intrigante, de façon qui est assez difficile, qui demandera un débat sur ce point-là, je pense, et qui me semble pas définitivement abordé, il dit quand quelqu'un vient me voir dans mon cabinet pour la première fois, en 1972, il dit ça, je sconde notre entrée dans l'affaire par quelques entretiens préliminaires. Et il ajoute quelque chose qui n'est pas sans intriguer vraiment la plupart d'entre nous, c'est ce qui est important dans ces premiers entretiens, c'est la confrontation des corps. C'est justement parce que ça part de cette rencontre des corps qu'il n'en sera plus question à partir du moment où on entre dans le discours psychanalytique. Donc cette rencontre des corps et le fait qu'il n'en ait plus question après justement pose sérieusement question. Alors bien entendu, première question qui nous vient, de quel corps s'agit-il ? Alors il a précisé dans cette même leçon de juin 1972 au niveau du discours du maître c'est clair, vous êtes comme corps pétri par lui, par ce discours du même. Donc on peut penser que ce corps dont il parle pourrait être ce qu'il développe dans ces années là de 70 le fait qu'il s'agit d'une surface, de l'enveloppe, le corps imaginaire, une autre formule concernant l'image du corps, le corps imaginaire. Alors il présente les deux positions, j'ai relevé dans cette leçon-là qu'il présente deux positions. Dans le discours du maître, il y a d'une part les fonctions, les deux positions, l'analysant et l'analyste. dans ce discours, il y a d'une part les fonctions S1, S2, S barré, petit a, et d'autre part ce corps qui nous représente ici, qui vous représente ici, pardon, qui nous représente mais qui vous représente ici, et à qui je m'adresse en tant qu'analyste. Donc, présente à la fois le public à qui il s'adresse et à qui il s'adresse en tant qu'analyste et en s'en doute en évoquant la position de l'analysant au départ, au départ, c'est-à-dire dans l'entretien préliminaire. Dans la première rencontre, c'est une image du corps détachée en quelque sorte du discours pur, des éléments purs, détachée de l'objet petit a en particulier. Voilà, et lui en tant qu'analyste se présente aussi comme corps. Ensuite, il dit le discours psychanalytique dans la même leçon existe parce que l'analyste encore avec toute l'ambiguïté motivée par ce terme installe l'objet petit a en place du semblant. Cette place du semblant donc, on sait que c'est la même que ce qu'il appelle l'agent dans le discours psychanalytique petit a et ensuite donc la confrontation des corps est une confrontation il me semble-t-il de deux positions incarnées d'un côté par l'analyse en potentiel et d'autre part par l'analyste. Voilà. Alors, dans cette confrontation il y a un passage d'un discours à un autre. Dans le premier il s'agit de l'analysant dans le deuxième il s'agit de l'analyste essentiellement. Mais comment ça se passe dans la pratique ? Comment ça se passe ? Alors on peut faire appel à certains témoignages de la pratique de Lacan. Quels étaient ceux qui étaient en analyse avec lui ? Il y a beaucoup de fiction de romans etc. Moi je m'attache surtout au témoignage que certains analystes connus parlent de leur analyse avec Lacan dans ce livre qui s'appelle Quartier Lacan. Alors on peut voir que la position de Lacan a évolué en fait. Quand René Tostain qui était un des premiers analysants de Lacan parle de son analyse il dit qu'il a été tout de suite allongé sur le divan dès qu'il est arrivé. Première séance allongée. Lacan lui dit j'ai entendu parler de vous je sais qui vous êtes allongez-vous. Deuxième tranche après avoir fait son service militaire en Algérie revenant lui dit je vous ai déjà vu allez allongez-vous. Donc une position qui est effectivement assez contradictoire avec ce qu'il a affirmé plus tard. ensuite Claude Dumézil parle de son analyse ainsi mon analyse dit-il il n'a vraiment commencé qu'au bout de sept ou huit ans et c'est pour ça qu'elle a été aussi longue. Donc pour Claude Dumézil le préalable était quand il était allongé sur le divan donc c'était un autre préalable par contre 5 minutes d'accord par contre oui je termine par contre dans les années 70 on a deux témoignages importants Marie-Christine Lasnik qui avait contacté Lacan pour lui demander le nom d'un psychothérapeute et Lacan lui avait dit mais un analyste n'a aucune raison de ne pas être psychothérapeutique pour celui qui le demande et donc elle a entrepris une période de plusieurs mois en face à face avant de commencer son analyse Patrick Vallès lui parle d'une année en face à face moi sur le fauteuil et lui debout avec ses papiers et ses ficelles et ses bricolages colorés avant de m'allonger Michel Montrelay parle de son analyse et du fait qu'elle retrouvait Lacan dans des promenades dans le parc de Versailles où il continuait l'analyse on pense donc à la fameuse séance de Gustave Mahler avec Freud ou qu'il appelle promenade psychanalytique pour ma part je peux témoigner d'un seul d'un seul cas où j'ai rencontré Lacan quand j'avais demandé une séance de contrôle en 78 à propos d'un cas très difficile d'une femme délirante que l'on m'envoyait à ce moment là parce que j'étais débutant et encore psychiatre on me demandait de la traiter médicalement et de l'hospitaliser et je doutais vraiment de cette position je pensais que c'était une psychose hystérique et pas une psychose j'avais été le voir il m'avait écouté en 78 très longtemps un quart d'heure à peu près et puis ensuite il m'avait dit vous avez raison il faut l'écouter il faut l'écouter recevez-la pendant le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose en fait effectivement je l'ai écouté et au bout de quelques plusieurs mois elle a commencé une analyse alors il m'a dit attendez qu'il se passe quelque chose mais qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qu'est-ce que c'est que ce quelque chose 40 ans après au moins à vrai dire je ne m'en souviens plus je ne me souviens plus très bien j'ai plutôt l'impression qu'il y a eu progressivement une sorte d'installation dans le discours de l'analyse et que c'est arrivé à un moment une certaine conviction où tous les deux nous pensions qu'elle pouvait commencer son analyse alors ça laisse encore ouverte la question de ce que c'est que ce quelque chose alors on pense normalement que c'est l'apparition des formations d'inconscience qu'un rêve un lapsus un mot d'esprit un mot d'esprit un acte manqué peut marquer ce quelque chose qui fait passer de l'entretien préliminaire au début de l'analyse si on peut dire en fait on peut on peut faire des rêves des rêves téléguidés des mots d'esprit un peu médias il me semble que ça n'est pas alors j'ai interrogé un peu des des théoriciens post-lacaniens on peut dire qui des élèves de Lacan qui parlent de cette question là Clavreul et Comté alors Comté dit dans ce temps des entretiens préliminaires l'analyse peut s'engager si quelque chose un détail vient confirmer enterrissé donner le poinçon de l'indication lui le met en rapport avec le grand S qui est au numérateur de la formule du sujet supposé savoir le grand S qui est le 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 signifiant du transfert d'un sujet et de son implication avec un signifiant quelconque SQ d'accord bon alors quelqu'un lui demande dans une discussion est-ce que c'est pas un S un S il dit non pas du tout ça ne peut pas être un S parce que S c'est l'agent du discours du maître donc c'est un autre signifiant qui vient particulier qui est le grand S avec son implication du SQ Clavreul parle d'un moment fécond dans les entretiens qu'en l'analysant en devenir ne nous dira pas quelque chose et s'apercevra d'une défaillance par rapport à la règle fondamentale témoin d'un je ne sais pas quoi d'une pudeur d'un désir de ne pas agresser d'une pulsion d'un type ou d'un autre et à ce moment là on saisit qu'il se passe quelque chose donc ce quelque chose se situe à la fois du côté d'un signifiant mais aussi du côté d'une perte d'une sorte de renoncement le collègue avec qui j'ai travaillé cette question Nadie Malmalki parle de l'importance de la perte dans le discours dans le discours de l'analyste et dans le début d'une analyse voilà donc de ma part de mon côté je pense que il n'est pas possible de faire un répertoire de ce qui détermine les déterminants de la fin des entretiens préliminaires c'est à dire de ce qui amorce le début de la cure c'est à dire